... Docteur Françoise Beguirimana, d'abord c'est docteur en médecine, je suis médecin, en médecin spécialiste en santé publique, et je suis médecin depuis plus de 30 ans. Ça fait déjà des années, et en plus d'être médecin, je suis mère, trois enfants, je suis grand-mère, deux petites filles, et voilà, sur le plan privé, c'est ça que je peux dire. Et au niveau professionnel, je travaille à l'Organisation mondiale de la santé, au niveau d'un petit pays insulaire, qui s'appelle Sao Tome et Principe, et je suis représentante de l'OMS là-bas. Ça fait déjà plusieurs années que je suis médecin. Je suis médecin diplômée de l'Université du Burundi en 1990. Ça fait maintenant 33 ans. Et à l'époque, j'ai travaillé immédiatement à l'hôpital Prince-Réjean-Charles. Ça a été mon premier poste d'affectation au niveau du ministère de la Santé. Et ensuite, j'ai évolué dans le programme de lutte contre le sida. Et les années 90, le problème le plus grave qu'on avait ici, c'était l'émergence du sida. L'émergence du sida, ça commençait. On commençait à avoir des gens qui étaient malades. On n'avait pas de médicaments, on avait beaucoup de signes et on avait beaucoup de cas de sida, beaucoup, beaucoup de cas. À l'hôpital Prince-Réjean-Charles, c'était frappant. On avait des salles de médecine interne avec des malades gravataires qui restaient longtemps hospitalisés, longtemps. On voyait des gens maigrir qui restaient presque la peau sur les os. Les gens maigrissaient, les gens mouraient. Les gens avaient des signes cutanés qui ne trompaient pas. Même dans la rue, on reconnaissait quelqu'un qui avait le sida. Il y avait à l'époque beaucoup de symptômes de la maladie du sida sur la peau. Il y avait ce qu'on appelle le prurite avec des gros boutons. On avait des lèvres. Les gens avaient des stomatites, des maladies de la bouche, avec des lèvres qui rougissaient. On avait des cheveux qui changeaient complètement, qui devenaient comme des cheveux défrisés. Chez les grandes personnes, c'était un signe de malnutrition sévère. C'était aussi beaucoup de signes de manque d'immunité. Les gens s'affaiblissaient à nos yeux. Donc le sida était le problème de santé publique qui émergeait. C'était encore une curiosité. Mais bien sûr, comme dans tout pays tropical, on avait beaucoup de cas de paludisme. Le paludisme était un problème grave. Ça reste un premier problème ici de santé publique, ici au Burundi. Et ça reste une des maladies les plus mortelles en termes de santé publique, ici dans le pays. Ça, c'est les maladies qui étaient les plus graves, les maladies infectieuses qui étaient les plus visibles à l'époque. Mais au niveau des adultes, à l'époque, au niveau des enfants, on avait beaucoup de gastro-entélite. Les enfants avaient beaucoup de diarrhées, beaucoup de diarrhées. Les enfants mouraient de diarrhées-vomissements, diarrhées-vomissements. Donc, à l'époque, c'est ça. Parce que quand j'ai commencé, j'ai travaillé en médecine interne. J'étais donc dans ce problème d'adulte avec le sida, avec beaucoup de maladies infectieuses. On avait aussi pas mal de cas de tuberculose. Et puis, j'ai travaillé aussi, comme tout médecin, dans la salle des urgences. Les gardes, les gardes de nuit, c'était surtout le paludisme et les diarrhées-vomissements. Ensuite, j'ai travaillé dans la salle de maternité pour les accouchements. J'étais avec des problèmes liés plus gynécologiques, obstétricales. On était plus occupé, en tout cas, avec les grossesses, avec les accouchements et les césariennes. Donc, ça, c'est vraiment mon début de carrière ici au Burundi, à l'hôpital Prince-Régeot-Charles. Les trois dernières années de ma faculté de médecine, j'avais travaillé sur les malades du sida. J'avais présenté ma thèse de doctorat, intitulée des manifestations cliniques les plus courantes du sida, du syndrome d'immunodéficience humaine acquise. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de malades du sida. C'était mon travail de fin d'études. Donc, je rencontrais, je cherchais à rencontrer, à causer, à découvrir le parcours de chaque malade. Donc, j'ai fait un recueil de plus de 300 malades. À l'époque, c'était énorme. C'était peut-être l'échantillon le plus gros à cette époque. Et ça m'a permis de rentrer en profondeur, de comprendre comment une personne peut avoir le sida. Et quand j'ai commencé mon travail, à l'hôpital Prince-Régeot-Charles, dans la salle de médecine interne, j'ai trouvé beaucoup de malades du sida. Et ce qui m'a touchée le plus, c'était les femmes. Je trouvais beaucoup de femmes abandonnées. Quand ils avaient le sida, certaines familles avaient peur. Ils les abandonnaient. Je trouvais des mamans abandonnées. Et parfois, c'était des veuves. Et j'avais vu même des mamans qui avaient leurs enfants, parfois deux, trois enfants, qui venaient dormir à l'hôpital la nuit, sous leur lit, parce qu'ils n'avaient plus où aller. Ici, en ville, à Bujumbura, si tu ne peux pas payer le loyer, deux mois, trois mois, tout simplement, on te fait sortir, on ferme ta maison. Donc, si vous êtes veuve, vous êtes femme seule, tes enfants n'avaient plus où dormir. Donc, j'ai connu des cas et des cas à l'hôpital. Et un peu plus tard, quand j'ai travaillé au programme national de lutte contre le sida, j'ai eu la chance de voyager et de rencontrer des associations qui avaient mis en place des structures solides de lutte contre le sida. Et donc, immédiatement, j'ai saisi l'occasion, j'ai mobilisé les amis, j'ai dit « Ah, notre association peut être formalisée, il peut y avoir des textes juridiques et on va mobiliser beaucoup d'autres personnes pour aider non seulement les femmes et les enfants qu'on trouve à l'hôpital, mais pour ouvrir, parce que dans la communauté, on a beaucoup de malades. Et j'avais comme une dette morale, une dette morale aux personnes que j'avais accompagnées qui étaient décédées, parfois qui me confiaient leurs propres enfants ou leurs propres familles, qui me disaient « Il faudra aider nos enfants. » Et je trouvais qu'il fallait les aider. C'est comme ça que la SOA Burundi, je suis cofondatrice, je suis avec des amis, on l'a fondée avec un groupe d'amis. On a démarré en 92 et on s'est retrouvés avec beaucoup de choses à faire pour aider les femmes victimes du sida. Et on s'est dit qu'on ne s'arrête pas seulement aux victimes et à la prise en charge, parce qu'il fallait les faire manger, il fallait leur trouver des logements, il fallait les aider à faire de petites activités économiques, il fallait aussi aider leurs enfants. Et donc la SOA Burundi s'est retrouvée surchargée. Certaines idées disaient qu'il faut aller même à la prévention pour que les femmes soient au courant de ce que c'est le sida, pour que les femmes et les jeunes filles essaient d'éviter le sida. Et c'était correct. Donc on a développé un programme de prévention, de prise en charge, d'accompagnement social et économique des femmes pour la lutte contre le sida. Et c'est ça qui est la SOA Burundi. Mais leurs enfants, on ne pouvait pas les aider comme je le voulais. Et comme j'avais aussi cette bête morale, c'est comme ça qu'avec quelques autres amis, avec les membres de ma propre famille, on a décidé de créer une association qui est la Famille pour vaincre le sida, pour se concentrer sur les enfants et orphelins du sida. C'était vraiment l'objectif du départ. Bien sûr, plus tard, l'association s'est agrandie pour ouvrir à d'autres enfants qui n'ont rien à voir avec le sida. La FVS, Ahmad, qui est la Famille pour vaincre le sida, amie des enfants, ne s'occupe plus seulement des enfants victimes du sida, il s'est élargi à tous les enfants vulnérables. Donc voilà un résumé. Ma motivation profonde pour la Soi Burundi, qui est la Society of Women and AIDS in Africa, c'était vraiment s'occuper des femmes. Pour que les femmes fassent au sida. En tant que victime, il fallait continuer à vivre et à lutter. Si vous n'avez pas le sida, il fallait bénéficier des services de prévention pour que le sida ne vous atteigne pas. Et on s'est dit, on ne va pas seulement s'occuper du Burundi, on peut aussi s'occuper des autres femmes africaines. Donc c'est une association panafricaine. Mais dans les autres pays, vous allez trouver d'autres Sois. Sois Cameroun, soit Sénégal, parce qu'on était finalement dans un réseau panafricain des femmes pour la lutte contre le sida. Et les enfants, c'est la FAS, avec beaucoup d'autres initiatives. Entre 90 et 2004, j'ai travaillé, bien sûr, pour le ministère de la Santé, à l'hôpital Prince-Réjean-Charles. Dépendez 100% du ministère de la Santé. J'ai travaillé dans le programme national de lutte contre le sida, ici au Burundi. Et après, j'ai commencé une carrière au niveau des ONG. J'ai travaillé pour une ONG que vous connaissez, qui est le CED Caritas, le Centre d'entraide et de développement Caritas, qui est une ONG de l'Église catholique, de 93, 94, jusqu'à 2000. Et après, j'étais responsable de tous les services de santé de l'Église catholique. Et après la Caritas, j'ai travaillé pour une autre ONG qui est internationale, qui m'a ouvert les portes à la carrière internationale, c'est CORDED. J'ai dirigé CORDED ici au Burundi en tant que directrice de CORDED Burundi. C'est après ça, je peux dire, cette expérience gouvernement, après j'ai travaillé avec les ONG, d'abord nationales, avec Caritas, après l'ONG internationale, qui est CORDED, que j'ai compris que pourquoi pas, je peux aussi travailler à l'étranger, je peux travailler dans une organisation des Nations Unies, j'ai, comme on dit, postulé à l'Organisation mondiale de la santé et donc 2004, j'ai rejoint l'OMS, l'OMS au niveau du Burkina Faso. Est-ce que la SOA Burundi m'a aidée à accéder à l'OMS ? Oui. Je dois le dire, oui. Parce que nous sommes beaucoup de médecins spécialistes en santé publique. Quelle a été ma valeur ajoutée pour que l'Organisation mondiale de la santé soit intéressée par ma candidature. C'est vraiment mon parcours extra-professionnel qui est le parcours des ONG et des associations. La SOA Burundi, la FVS, c'est une expérience tellement riche que vous n'allez pas trouver chez un médecin ordinaire qui prête ses services au niveau d'un hôpital ou au niveau d'un programme national. Donc ma valeur ajoutée a été mon expérience associative, mon expérience communautaire avec la SOA Burundi, avec la FVS pour que l'OMS me sélectionne. En 2004, j'ai été recrutée comme expert, un expert international de lutte contre le sida au niveau du Burkina Faso. La mission principale qu'on m'avait donnée c'était d'introduire le traitement anti-rétroviral au niveau du Burkina Faso. C'était le début. Et juste pour vous situer, à cette époque, le 2003-2004, on avait déjà certains médicaments anti-rétroviraux, certains ARV, qui s'étaient révélés efficaces. Ces médicaments se trouvaient au nord, pour dire, dans le monde industrialisé, dans le monde développé. Alors que les malades du sida se trouvaient au sud, c'est-à-dire dans les pays pauvres. Et donc l'OMS, à cette époque, avec beaucoup d'autres organisations et partenaires, avaient décidé de tout faire pour que ces médicaments qui ont fait leur preuve puissent atteindre, puissent arriver là où se trouvent le plus de malades. Donc j'ai été recrutée dans ce contexte pour qu'on travaille à ce que les malades du sida en Afrique accèdent aux médicaments anti-rétroviraux. C'était un projet ou une initiative qui s'appelait 3x5. 3x5, il fallait arriver à traiter au moins 3 millions de personnes vivant avec le VIH avant l'année 2005. 3x5, c'était en résumé, c'était ça. 3 millions de personnes avant 2005. Et on a eu beaucoup de bailleurs de fonds à l'époque, notamment les Canadiens. C'est dans le projet où j'étais, c'était plus les Canadiens qui finançaient l'Organisation mondiale de la santé. Et donc pour le Burkina Faso, j'avais aussi un objectif à atteindre en deux ans. J'étais affectée en 2004, on m'a dit on te donne deux ans, peut-être 2005 tu ne vas pas y arriver mais on te donne deux ans pour atteindre 30 000 patients qui seront bien traités, correctement traités sous ARV. Donc, il fallait écrire les projets, il fallait faire venir les ARV, on avait cette facilité d'être avec l'Organisation mondiale de la santé et il fallait trouver aussi des malades. Il faut d'abord les tester, on n'avait pas tous les tests comme aujourd'hui, les tests rapides. À l'époque, il fallait prendre du sang, aller mettre dans les chaînes ELISA dans les grands laboratoires mais très rapidement on a eu les tests rapides. Il fallait créer des centres de dépistage, il fallait les décentraliser, il ne fallait pas rester au niveau de la capitale qui était Ouagadougou et de la deuxième ville qui était Bobodi-Alaso. Il fallait mettre à travers tout le pays les capacités de dépistage, il fallait mettre les tests, il fallait former les gens. Donc ma responsabilité, c'était d'identifier d'abord les malades qui étaient au stade d'avoir les ARV. Il fallait les tester, il fallait préparer les médecins, il fallait préparer les associations, il fallait mobiliser beaucoup, beaucoup au niveau communautaire pour la création même des associations qui vont s'occuper des malades. Donc ma première responsabilité en tant qu'expert, c'était de s'assurer que les malades ne continuent pas à mourir au niveau du Burkina Faso qui pouvaient accéder aux ARV. Donc c'était ma première responsabilité. Et quand j'ai commencé, il n'y avait que 1500 personnes qui avaient accès aux ARV. Il fallait atteindre 30 000 en moins de deux ans. Et il n'y avait que deux centres de traitement qui étaient officiels, c'était à Ouagadougou et à Bobodioulasso seulement. Et donc il fallait aller à travers le pays, dans toutes les régions, dans les districts comme on les appelle, dans tous les hôpitaux pour dire on va former les médecins, on va former les infirmiers et on va vous amener les ARV comment il faut les utiliser. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso, le pays reste en modèle dans la lutte contre le SIDA. Et je suis fière d'avoir contribué à ça. Je suis restée au Burkina pendant longtemps. En 2010, j'ai été décorée par le chef de l'État qui a reconnu mes services, qui a reconnu que j'ai aidé ce pays, non seulement dans la lutte contre le SIDA, mais aussi en matière de santé publique et en matière de renforcement des systèmes de santé. J'étais très fière de recevoir une décoration qu'on appelle Chevalier de l'Ordre National au Burkina Faso. Dans la suite, l'Organisation Mondiale de la Santé m'a demandé de m'occuper de la tuberculose. En plus du SIDA, j'ai combiné le rôle de médecin point focal pour la lutte contre la tuberculose. Vous savez, il y a beaucoup de liens entre la tuberculose et le SIDA. Donc, il y a les co-infections, mais il y a aussi des malades tuberculeux qui développent la tuberculose seulement. Donc, je me suis occupée de la tuberculose pendant encore des années au Burkina Faso. Et dans la suite, j'ai eu des ambitions régionales. J'ai voulu savoir ce qui se passe en dehors du Burkina Faso. Donc, j'ai travaillé dans une équipe régionale pour l'Afrique de l'Ouest où je me suis concentrée sur la prévention de la transmission mère-enfant du SIDA dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je couvrais 17 pays de 2012 à 2015. C'était point focal pour l'élimination de la transmission mère-enfant. Après, je suis allée à Brazzaville au niveau du siège de l'OMS pour l'Afrique où j'ai travaillé depuis 2016, 2016, jusqu'à l'année dernière, en 2022. Et là, je couvrais 47 pays. Là, c'est vraiment le siège de l'OMS en Afrique. On couvre 47 pays de la région africaine. Et là, j'avais une responsabilité sur la transmission mère-enfant toujours. Je m'occupais de la femme et de l'enfant. Mais dans un cadre plus large, je m'occupais de la santé de la reproduction, de la santé maternelle. récemment, en 2000, le bureau régional m'a demandé de développer un autre programme, un nouveau programme qui est la santé des personnes âgées. Un peu loin de tout ce que je faisais avant, complètement loin, j'ai travaillé, j'ai développé, renforcé, vulgarisé une stratégie régionale pour les 47 pays qui fait la promotion du vieillissement en bonne santé. Et donc, depuis l'année dernière, je suis à Sao-Tome-Principe où j'ai été nommée comme représentant de l'OMS à Sao-Tome-Principe par intérim comme représentant résident. Et je suis toujours là comme représentant au niveau de Sao-Tome-Principe. Le représentant de l'OMS dans un pays, sa première mission, c'est une mission de leader, de leadership. Il faut travailler à positionner la santé comme clé dans le processus de développement national. Donc, vous êtes leader et vous faites la promotion de la santé et vous représentez l'organisation. Cela implique des relations, des partenariats avec d'abord le système des Nations Unies. Il faut travailler avec toutes les agences pour s'assurer que la santé a une bonne place dans chaque agence des Nations Unies. que ce soit l'UNICEF, que ce soit UNFPA, que ce soit l'OPNUD, toute organisation qui peut contribuer à s'occuper de la santé, c'est très bien. Et l'OMS va favoriser ça. Et vous faites aussi un travail de partenariat avec les donateurs, les bilatéraux, les multilatéraux pour qu'ils puissent réserver des financements conséquents aux questions de la santé. Et vous travaillez à ce que le ministère de la santé puisse coordonner, orienter la politique sanitaire du pays. Et vous ramenez tous les partenaires à s'aligner sur la politique du pays en matière de santé. de la santé. et on collectait avec d'autres élèves, ceux qui m'entendent, qui me connaissent ou qui ont été avec moi, ils vont se reconnaître dans ça. On a mené les vivres à l'hôpital. Plus tard, jeune médecin, je vous ai raconté comment à l'hôpital préféré Jean-Charles, j'ai été touchée par le sort des femmes. Pourquoi cette femme qui a été tellement utile à la société, tellement dévouée, quand elle est malade, pourquoi cette femme est abandonnée ? Ça, ça m'écœurait. Une femme, pour moi, ne peut pas être abandonnée. Abandonnée. Et je voyais les enfants qui venaient dormir sous les lits le soir, à l'hôpital, parce qu'ils ne trouvaient pas où aller. Et parfois, c'était des femmes abandonnées par leur mari parce qu'ils avaient le sida et le mari préférait aller faire sa vie ailleurs. Ça, ça m'a fait mal. Je n'ai pas vu les femmes qui abandonnaient leur mari. Non. Mais je voyais les femmes abandonnées par leur mari. Parfois, abandonnées par leur propre famille. Ça, ça m'a engagée. Ça m'a blessée, ça m'a choquée, mais ça m'a engagée. Donc, c'est surtout ça qui m'a poussée à dire, moi, je dois aider la femme. C'est ça. Maintenant, plus tard, dans ma vie privée, aussi, j'ai vu que la femme est différente. J'ai rencontré aussi des défis personnels. Et j'ai dit, oh, ce n'est pas des défis isolés. C'est des défis que toute femme rencontre dans sa vie. Je dis, ah, mais les femmes, nous avons aussi une responsabilité d'essayer de faire quelque chose pour que on puisse peut-être réduire l'impact des défis qu'on rencontre. Ou bien, pour aussi donner l'exemple à d'autres femmes pour qu'elles se lèvent, pour qu'elles ne se laissent pas, pour qu'elles ne se laissent pas, je dirais, tabasser par les défis et les problèmes. Le monde est plein de défis. Il y a beaucoup de défis. Maintenant, ça dépend comment vous-même vous gérez les défis. Vous pouvez avoir subi la même épreuve, mais la façon de réagir n'est pas différente, n'est pas égale. Donc, moi, je pensais qu'il faut aider la femme à être plus forte, plus résiliente et va mieux gérer les problèmes. Ce roman, La femme battante, je l'ai publié en 2013. Mais j'ai commencé à travailler sur le livre peut-être en 2008, 2007, 2006. Je me suis rendue compte que à côté de la vie professionnelle, moi, il faut toujours que je fasse autre chose. Quand j'étais au Burundi, j'étais active en plus de ce que je faisais professionnellement, la vie à l'hôpital, le programme national de lutte contre le sida, la Caritas, chez Cordède. Moi, j'avais toujours la vie associative. J'avais la SOA Burundi, j'avais la FES. J'étais toujours active dans la communauté. Mais au niveau international, c'était devenu incompatible. Déjà, à l'OMS, quand vous rentrez comme fonctionnaire, il y a certaines consignes pour travailler à un niveau de certaines responsabilités. Vous ne pouvez pas combiner avec autre chose. C'est incompatible. et donc, je me suis rendu compte que l'autre façon de m'exprimer, parce que moi, j'aime m'exprimer, comme je ne pouvais pas être active au niveau social, je pouvais quand même écrire. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire vers les années 2007-2008. Ça fait partie de mon équilibre personnel quand j'écris, quand je m'exprime. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre ? Le livre, c'est un parcours de femme. C'est la femme à tous les âges. J'essaie de décrire quelles sont ses beautés, mais aussi quels sont ses défis. La petite fille, voilà, elle va être beaucoup plus sollicitée dans l'étage social, dans l'étage familial. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pénible par moments ? C'est des défis, mais ça la construit. C'est comme ça dans toutes les familles. La petite fille, elle est beaucoup plus sollicitée à faire l'étage, parfois plus que le garçon. C'est des défis, c'est dur, mais ça la forme. Et dans la suite, je montre la fille adolescente. La fille adolescente, elle a beaucoup de défis. Des défis liés à sa physiologie qui change, à sa morphologie. c'est beaucoup de défis. Elle a vraiment beaucoup de défis. Maintenant, les regards extérieurs, les garçons, les hommes qui la regardent, ça la change dans sa tête. C'est des grands défis. Comment est-ce qu'elle affronte cette période et comment est-ce qu'elle la traverse ? J'essaie de donner des astuces tout en montrant qu'il y a beaucoup de défis à cette période et il y a beaucoup de victimes. Il y a des filles qui restent dans cette époque, dans cette période et qui sont vraiment victimes de cette phase. Dans la suite, je décris la femme mariée, comment elle vit, les moments heureux, les maternités, les moments agréables, mais aussi beaucoup de défis. Beaucoup de défis dans la vie de couple. Je décris l'environnement dans lequel nous vivons. l'adulte se trouve dans l'environnement de guerre. Est-ce que la vie continue normalement ? Les moments où on a un changement dans la famille, par exemple, le revenu augmente chez le mari. Est-ce que le mari reste aussi collé, aussi fidèle quand il a un revenu meilleur ? Est-ce que la vie ne change pas ? Malheureusement, ça change souvent. Donc, je décris ça. J'essaie de décrire la femme d'ici et d'ailleurs, du Burundi, de l'Afrique et d'Europe. Ce que j'écris est valable partout. Les gens qui me lisent me disent « Tu as dit exactement ce que nous vivons. » Et à chaque étape, j'essaie de proposer des solutions. Est-ce qu'on peut traverser correctement devant les défis ? Comment est-ce qu'on peut les transformer en opportunités ? Donc, moi, toujours je cherche comment est-ce qu'un défi se transforme en opportunité pour que la femme devienne plus mûre, plus mature et pour qu'elle émerge. Ce livre fait la promotion du leadership féminin. Et je veux vraiment que les femmes lisent ça. Je veux que les jeunes filles lisent ça. Et je parle aussi de la masculinité positive. parce que si vous avez une fille correcte, adorable, elle va vouloir rencontrer un garçon quand même bien éduqué, un garçon qui respecte la femme, un garçon qui va lui faire son bonheur. Donc, je décris aussi ce que c'est d'après moi la masculinité positive. Comment est-ce qu'on peut vivre heureux en couple ? Comment est-ce qu'on peut évoluer en couple ? Et si on est heureux en tant que femme, en tant que ménage, pour moi, on contribue mieux au développement social, économique de notre pays. Chef, je refuse le pardon. Trop de violence fait aux femmes. Le film que je viens de réaliser, qui s'intitule Rosanna, c'est une émanation, une adaptation de la femme battante. Je voulais vraiment toucher un autre public qui ne lit pas. Je sais que tout le monde ne va pas lire. Moi, je voudrais être... Je véhicule des idées. Je véhicule des expériences. Et je voudrais que ça soit à la portée de beaucoup de monde. et je me suis dit qu'il y a des gens qui ne vont pas lire, mais qui aiment le monde audiovisuel. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont plus en audiovisuel. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? On peut transformer le bouquin en film. Et chemin faisant, j'ai commencé à écrire le scénario et je me suis rendu compte que tout le livre ne peut pas être traduit dans un film. Parce que c'est beaucoup de choses et ça coûte très cher. Et donc, je me suis focalisée sur certaines thématiques qui me tiennent à cœur, notamment les violences faites aux femmes qui sont bien décrites dans les deux bouquins, d'ailleurs. Et je me suis concentrée sur le viol, les violences faites aux femmes, le viol comme des crimes à éliminer et à éradiquer. Et j'ai aussi voulu faire la promotion de leadership féminin encore pour que les femmes soient beaucoup plus résilientes, soient fortes, pour que les femmes leaders émergent. Parce que moi, je suis convaincue que plus les femmes vont se positionner au niveau politique, au niveau des institutions, au niveau de différents services, au niveau aussi commercial, au niveau d'initiatives privées, plus les familles vont en bénéficier. Et plus le monde va se transformer et va être plus équilibré, va montrer le visage humain. Parce que la femme, par définition, elle est humaine. elle a l'affection, elle est maternelle. Donc, pour moi, c'est ça. C'est pour dire que les femmes, il faut se positionner dans le leadership pour équilibrer ce monde. Je me rends compte que le monde d'aujourd'hui est beaucoup affecté par les guerres, les crises. Et pour prévenir les guerres, il faut commencer au niveau micro, c'est au niveau familial. Il faut prévenir les conflits dans les familles. Il faut prévenir les conflits dans notre localité, dans notre environnement immédiat. Et après, on peut aller plus haut. Et moi, je pense que la femme joue un rôle fondamental dans l'équilibre familial, dans l'affection, l'amour, dans la douceur, dans l'organisation sociale. Et donc, moi, je le vois comme ça. Et donc, moi, je voudrais que ça qui est dans ce film, c'est ça aussi qui est dans les livres, que la femme joue son rôle. Et que son rôle qui est souvent au second plan, s'avance de plus en plus pour être dans des positions de décision, pour qu'au niveau macro maintenant, au niveau politique, si les femmes jouent vraiment ce rôle-là, ça va équilibrer. Ça peut réduire les conflits, ça peut rendre notre monde beaucoup plus humain. C'est vraiment pour équilibrer. Je crois beaucoup au rôle de la femme. Je voudrais qu'il y ait plus de parité, par exemple, dans les positions de décision au niveau politique, et que les femmes restent femmes et qu'elles restent charmantes, qu'elles restent avec cette chaleur humaine, cette chaleur affective et que ça soit aussi utilisé et que ça soit une opportunité pour que les décisions politiques aussi soient un peu plus humaines. Voilà. Donc, c'est peut-être une vision très idéale, mais bon, c'est ma vision. Donc, c'est ça. Donc, le film fait la promotion du leadership féminin. J'ai aimé les capacités des Burkinabés dans la mise en scène. Si vous regardez les films ouest-africains, si vous regardez les films Burkinabés, c'est très intéressant. et vous savez que le Burkina Faso héberge le FESPACO, qui est le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et j'ai régulièrement assisté au FESPACO, régulièrement. J'ai vu les films et j'ai vu l'industrie du cinéma au Burkina Faso. C'est vraiment le pays, le modèle, en tout cas en Afrique francophone, en Afrique ici de l'Ouest, centrale. Pour moi, c'est le modèle de l'industrie du cinéma. J'ai voulu profiter de cette capacité, de ce plateau technique, de ce savoir-faire. J'ai voulu vraiment faire quelque chose avec les Burkinabés. Comme je les connaissais bien, j'avais aussi des facilités. Ils me connaissent aussi parce que j'ai publié mon premier livre au Burkina Faso. Donc j'ai voulu profiter de ça. C'est comme ça que j'ai fait tourner le film entièrement au Burkina Faso. On a sélectionné les acteurs, les meilleurs acteurs, qui ont joué dans d'autres films et qui jouent très bien. Je suis très satisfaite des prestations et de ce travail fait au Burkina Faso. J'ai été impressionnée par l'affluence des gens qui sont venus. Tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle. Il y avait tellement de monde. Et à la sortie, j'ai eu beaucoup de félicitations. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages, de félicitations. Les gens sont très contents de ce film. Très, très contents. Ils sont satisfaits de la qualité des images. Ils sont très satisfaits du jeu d'acteurs. Et ils sont frappés, touchés par le thème, la thématique, qui est la thématique de violences faites aux femmes. En tout cas, je suis très, très encouragée à sortir officiellement ce film, à le laisser rentrer dans les salles de cinéma, à le laisser aller distribuer largement, parce que le feedback est très, très positif. Les gens sont très contents. Les femmes, nous avons beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, le monde est ouvert, très ouvert, pour la femme. Les femmes, il faut saisir les opportunités. Mes soeurs, mes filles, mes tantes, mes amies, il faut saisir les opportunités. Le monde aujourd'hui est ouvert. Il ne faut pas que la femme se sente à l'écart. Mais il faut, nous-mêmes, qu'on prenne plus d'initiatives. Il ne faut pas attendre, mais il faut prendre. Il faut prendre. ça, c'est le premier message que je peux dire aux femmes. Et malgré les épreuves, les défis, il ne faut pas rester là. Il faut savoir que les horizons sont ouverts. Face à l'épreuve, se garder en tête que le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Mais ça dépend comment tu gères. Un message à tous les Burundais, un message aussi, peut-être, à mes enfants, à mes amis, surtout les jeunes. Il faut s'exprimer. Le livre, le cinéma, pour moi, c'est mon canal d'expression. Il y en a d'autres qui s'expriment différemment. Il y en a qui peuvent dessiner, il y en a qui peuvent danser, il y en a qui peuvent chanter. Moi, je pense que l'art, la culture, l'expression, ça contribue à l'équilibre social et au développement. Il faut s'exprimer, il faut partager. Il ne faut pas garder les choses pour vous, les jeunes surtout. Vous avez beaucoup de talents, il faut les exprimer. Il faut les exprimer et avoir la foi que demain, le monde peut être meilleur. et il faut contribuer à ce que ce monde de demain qui est meilleur, vous vous dites, j'ai contribué, j'ai apporté ma petite contribution. C'est ça que je peux dire, surtout aux jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada